Qu'à faire ? Surtout quand on n'est en réalité qu'une université qui peine à gérer quelques 35 000 étudiants, qui peine à s'inscrire véritablement dans la mouvance numérique d'aujourd'hui. L'université de Yaoundé II, à soi, a-t-elle les moyens de ses ambitions ? Ou alors, les chiffres avancés dans le cadre de ce plan stratégique de développement ne sont que de la poudre aux yeux, cuite des problèmes concrets et réels d'aujourd'hui. Le professeur Adolphe Minkouaché, recteur de l'université de Yaoundé II, est l'invité d'actualité de ce soir. Monsieur le recteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ebrahim Shérif. Votre plan de développement, simplement un effet de mode, parce qu'il y a eu Bamenda, il y a eu Ngaoundéé, et puis bon, il faut bien que ce soit également présent. Certainement pas un effet de mode. Il faut déjà dire que toute institution, toute organisation qui se respecte, doit pouvoir structurer, organiser son développement. Et le plan stratégique de développement, de manière sommaire, c'est la feuille de route qu'une organisation se donne pour réaliser sa vision à moyen ou à long terme. Et l'université de Yaoundé II a pensé qu'il était temps de se donner un plan stratégique de développement, dans la mesure où elle a enfin formulé une vision claire, qui est celle de se transformer en technopole de sciences sociales. Mais donc pas un effet de mode. Franchement, monsieur le recteur, dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui au Cameroun, où allez-vous trouver 154 milliards de francs ? Nous allons chercher les 154 milliards de francs et nous allons les trouver. Il y a beaucoup de formules qui sont déjà prévues dans le cadre de la législation adoptée par notre pays. Nous pouvons nous adresser à l'État lui-même, qui fait déjà beaucoup d'efforts, qui va probablement en faire d'autres. Il y a la possibilité d'aller vers les PPP, plutôt près de transferts, il y a la possibilité d'aller vers les partenaires au développement. Il y a beaucoup de possibilités. Qui a bâti le plan ? Le plan stratégique ? C'est vous le recteur ou alors c'est l'université ? C'est une oeuvre collective, c'est le plan stratégique de l'Université des Rondes et Deux. Naturellement, il y a un chef d'orchestre qui est le recteur, mais c'est une oeuvre collective. On prend combien de temps pour bâtir ce plan ? Alors en se disant, il va nous falloir ça, 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 ça. Ça prend quelques mois, quelques années. L'Université des Rondes et Deux existe formellement depuis 27 ans. Il y a eu plusieurs tentatives qui n'ont pas abouti, mais nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes. Dès notre nomination en 2017 comme recteur, nous nous sommes d'abord employés à bien formuler la vision. Et après avoir formulé la vision, il fallait passer à l'autre étape qui est celle de l'adoption d'un plan stratégique de développement. Nous nous sommes fait accompagner naturellement par un cabinet d'experts et aussi par les administrations partenaires et notamment celles qui sont en charge de la planification du développement dans notre pays, le Minipat, le Minifi et autres. Aujourd'hui et demain, de quoi a besoin l'université de Yaoundé Deux ? C'est des bâtiments ou de bons enseignements ? L'université, c'est une approche holistique. Lorsqu'on parle de plan stratégique de développement, il faut avoir une approche holistique. Nous avons besoin de bâtiments. Nous avons besoin de nous arrimer aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons besoin de plus d'enseignants qualifiés. Nous avons besoin de tout améliorer en réalité pour nous mettre aux standards internationaux et surtout pour que l'université de Yaoundé Deux soit véritablement une université du pays émergent que le Cameroun aspire à devenir à l'horizon 2015. Alors, vous avez donc besoin de tout pratiquement. C'est quoi la priorité ? Si on vous dit qu'il y a quelque chose à choisir, qu'est-ce que vous choisissez ? Nous choisissons secteur... Vous cherchez l'intellect ou alors l'infrastructure ? Nous choisissons secteur par secteur et nous priorisons. Il y a le problème de l'infrastructure. De ce point de vue, nous avons déterminé les actions prioritaires. Nous avons l'amélioration de nos missions dans la réalisation de nos missions, la mission de formation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer à un cap supérieur ? Nous avons l'aspect recherche, qui est effectivement important aussi. Quelle recherche à l'université de Yaoundé Deux, pour le Cameroun, pour le monde ? Et enfin, il y a la gouvernance. Il y a la gouvernance qui est très importante. En réalité, nous devons tout améliorer en tenant compte des quatre programmes, qui sont les programmes de l'enseignement supérieur. Nous ne pouvons pas sortir de ce cadre-là. Monsieur le recteur, un programme à 150 milliards de francs CFA ? C'est quoi ? C'est un rêve éveillé ? Vous pensez que vous vous trouvez où ? Je suis de ceux qui pensent qu'il faut viser le ciel pour être au moins sûr de décoller. Deuxième chose, il ne faut pas avoir peur des chiffres. 154 milliards, c'est beaucoup, mais c'est réalisable. Et nous avançons naturellement, comme je vous l'ai dit, avec l'accompagnement du gouvernement, avec l'accompagnement technique des ministères en charge du développement. Ce qui est faisable sera définitivement retenu. Et puis, un plan stratégique de développement est essentiellement modulable. Il est essentiellement modulable. En réalité, dans un horizon de 25 ans. Vous connaissez le chiffre total ? Non, celui-là. Bon, alors je vais le dévoiler. Un bon millier quand même. Un milliard. Non, on est à 400 milliards. Bon. On est à 400 milliards. Mais si nous réalisons la première tranche de 154 milliards, il faut dire que l'effort que l'État fait chaque année pour le fonctionnement de l'université en D2 fait en sorte qu'en réalité, pour cette période-là, il ne faudra chercher que 134 milliards. Et dans ces tranches 134 milliards, l'immobilier occupe une place importante. Et précisément, à propos de cet immobilier, je vous disais tout à l'heure qu'il y a des possibilités d'aller vers le partenariat public-privé. Vous avez là le campus social qui occupe une place importante parce qu'à date, l'université de la Ronde 2 n'a pas de résidence universitaire. On n'a pas un restaurant universitaire digne de ce nom. On n'a pas un centre médico-social digne de ce nom. S'agissant de la résidence universitaire, nous sommes en négociation avec des partenaires privés. Au mois de juin dernier, nous avons signé un mémorandum d'entente avec une entreprise américaine, Elite Trends, qui se propose de construire la résidence universitaire. Ce qui concerne ce volet, par exemple, nous n'avons pas à le trouver dans les fonds propres de l'université. Nous allons mobiliser la possibilité. Donc c'est un important appel aux fonds privés. Nous ne nous interdisons rien. Nous avons fait l'appel à des fonds privés. Pour d'autres segments, nous ferons probablement appel à des partenaires au développement. Nous ne négligeons rien. Mais je voulais dire que pour la résidence universitaire, nous avons déjà cette possibilité-là avec des partenaires privés. Professeur Adolphe Minkouaché, recteur de l'université de Yaoundé II, merci de rester ainsi avec nous et de répondre à nos questions, ainsi qu'à celles des internautes que nous nous ferons le plaisir de vous poser tout à l'heure. Actualité Hebdo, sans images de la semaine qui s'achève, parole au corps de soi qui parle de leur quotidien et des réalités d'aujourd'hui à l'université de Yaoundé II. C'est un reportage de Franck Évinem. La semaine politique de Sèvrin à Légambele avec en bonne place le comité exécutif national du Social Democratic Front qui s'est tenu cette semaine ici à Yaoundé. La semaine sociale de Rodrigue Bertrand Thueno, coronavirus, CRTV et Chan 2021. Énergie et investissement, ce sont là quelques titres. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à l'actualité. La suite de l'émission, c'est dans un tout petit instant. Notre invité, le recteur de l'université de Yaoundé II, le professeur Adolphe Minkouaché. Monsieur le recteur, maintenant que le plan stratégique de développement est lancé, la suite c'est quoi ? C'est-à-dire que nous qui observons, nous nous disons à quoi va ressembler soit dans un an, dans deux ans. Qu'est-ce qu'on fait après ? Ce qu'on fait après, c'est qu'on va effectivement commencer à mettre en œuvre le plan stratégique de développement. Et la première étape, naturellement, c'est d'aller vers les bailleurs de fonds. Il faut trouver des fonds. Pour certains aspects, comme je vous l'ai dit, on a déjà des partenaires qui se présentent. Nous allons organiser une espèce de tour de table avec des partenaires potentiels, leur présenter notre plan stratégique de développement, parce que ce qui est un instrument de lobbying aussi. Nous allons leur présenter et probablement, il y aura là-dedans un certain nombre d'entre eux qui vont être intéressés. Et avec l'État lui-même, nous allons continuer. Nous allons continuer parce que c'est un plan qui doit d'abord être véritablement approuvé par l'État. L'Université des Rondes II, c'est une université d'État. Nous sommes accompagnés par l'État. Et je vous le disais tout à l'heure, je n'ai pas peur des chiffres. C'est un plan totalement réalisable si nous nous y prenons avec méthode et avec détermination. Méthode et détermination. Et concrètement, on peut se poser la question, dans six mois, qu'est-ce qui va éclore à soi ? C'est-à-dire que vous avez un plan stratégique de développement. On s'attend à ce que, par exemple, il y ait, je ne sais pas, que ce soit la cité universitaire qui soit construite, ou bien que ce soit le restaurant. C'est quoi le prochain projet, le projet immédiat ? Dans l'immédiat, nous avons la résidence universitaire, où les pauvres palais sont déjà suffisamment avancés. Et nous pensons qu'au courant du premier semestre 2021, les choses vont pouvoir démarrer. Je voulais vous dire également qu'avant l'adoption de ce plan stratégique de développement, nous avions déjà anticipé avec le plan d'aménagement général, les 312 hectares qui sont disponibles. Et dans les prochains jours, nous allons procéder à l'adoption définitive de l'avant-projet définitif. Ça veut dire que pour tout ce que nous avons envisagé là, nous avons déjà les plans. Tous les plans, nous savons déjà où nous allons placer les lignes, à quoi est-ce qu'il va ressembler. Et de ce point de vue, je vous annonce que sur le plan architectural, le concept que nous avons retenu, c'est le concept de tortue. Si vous voyez, les projets de bâtiments, ils sont ronds avec des branches. C'est la tortue. Nous sommes en zone équatoriale. La tortue à son rythme également ? Non. Ah. La signification de la tortue chez nous, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. C'est aussi la lenteur. Non. C'est avancer avec assurance. Vous connaissez un certain nombre de fables où la tortue a battu le lièvre. À la fin, toujours vainqueur. Voilà. Monsieur le lecteur, vous parlez, on parle de milliards comme cela. Bon, vous dites que vous n'avez pas peur des chiffres. Mais vous parlez de milliards pour un campus qui n'a même pas Internet. Ça ne vous gêne pas ? Le campus de l'université des Rondes et deux, dire qu'il n'a pas Internet, c'est vrai et c'est faux. En même temps, on a Internet, il ne marche pas très bien parce qu'on a une bande passante qui est insuffisante. Dieu merci, ce problème a été résolu. Je crois que les uns et les autres s'appellent. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas vous, c'est les opérateurs ? Non, ce ne sont pas les opérateurs. Les opérateurs nous fournissent ce à quoi nous avions droit par rapport à ce que nous payons. Et dans toutes les universités d'État, nous avons une bande passante insuffisante. Mais à partir de janvier prochain, ça va relever du passé puisque le ministère de l'Enseignement supérieur a conclu une importante convention avec le provide national qui est comme tel. pour démultiplier la bande passante et l'augmenter de manière substantielle. Par ailleurs, nous avons les centres de développement du numérique qui ont été construits en même temps qu'il y avait l'opération des ordinateurs. Ces centres de développement du numérique dans les huit universités d'État vont fonctionner à partir de janvier prochain. Pour ce qui est des installations, nous avons déjà des installations dans tout le campus, avec des routeurs dans tous les bâtiments. Donc sur le plan de l'Internet, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir et nous allons mobiliser ce concept que nous avons aussi conçu, celui de l'université de Yaoundé 2, zone franche Internet. Monsieur le recteur, nous parlons d'un milliard à venir de l'université de Yaoundé 2. Je vous propose de revenir, on va dire, au tour sur terre avec ce reportage de Franck Evina qui est allé à la rencontre de quelques étudiants sur le campus. Voici son constat. Nom consacré, université de Yaoundé 2, soit, date de création, le 19 janvier 1993. À ce jour, l'institution universitaire a pris du poids. Environ 35 000 étudiants inscrits, deux facultés à la création, l'une pour les sciences juridiques et politiques, l'autre pour les sciences économiques. Trois grandes écoles sous sa tutelle, l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication estique, l'Institut des relations internationales du Cameroun, IRIQ, l'Institut de formation et de recherche démographique, IFORD. Dans son extension, l'institution universitaire s'est implantée dans certaines régions via des campus annexes, notamment à Ibolva et à Berthois. Sur le plan infrastructurel, l'université de Yaoundé 2, soit, se transforme au fil du temps. Ici, le chantier de la bibliothèque, là, la salle de soutenance flambant neuf, plus haut, le bureau des enseignants, en face, le point d'eau, fruit de la coopération avec la Turquie. Le sport universitaire n'est pas en reste, le campus de soi habitué des jeux universitaires dispose de deux stades de football, une piste d'athlétisme, un gymnase, des terrains de basket et de tennis, entre autres. Dotée d'une superficie totale de 323 hectares, l'université de Yaoundé 2, soit, est confrontée à une occupation tout azimut et illégale de son domaine. D'où le projet de sécurisation foncière lancé il y a un an. Un défi parmi tant d'autres. Concernant les doléances que nous récluons constamment venant chez les étudiants, c'est que les étudiants demandent d'abord la mise en ligne des cours qui n'est pas très effective. Les professeurs, les docteurs ont déjà les cours, mais la plateforme, elle est où ? La plateforme, elle n'est pas vraiment axée, c'est cible. Dans notre dossier scolaire, on nous avait demandé de faire les visites médicales, mais pour faire les visites médicales, c'est vraiment pas pratique. Parce que certaines personnes arrivent à 4 heures et on leur dit que c'est pas possible de faire les visites médicales, qu'on a déjà rempli les listes. D'autres arrivent même à 2 heures, donc c'est vraiment pas pratique du tout. Et moi même pour faire mes visites médicales, je suis arrivée à 8 heures et on m'a reçue à 14 heures. À propos de l'arrimage au TIC, les étudiants reconnaissent que des efforts sont faits, mais beaucoup restent à faire. La pandémie de la COVID-19 a montré que nous avons encore assez de limites. Même l'informatisation des inscriptions, il faut encore un réel travail là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup de bugs à certains niveaux, le site qui dérangeait. Donc il faudrait que ces ingénieurs d'informatique à l'Université Yaoundé 2 mettent encore un accent sur certaines applications. Les étudiants demandent vraiment la connexion au campus, que le campus soit vraiment connecté, qu'il y ait des réseaux qui les permettent d'être en ligne. Il y a ceux-là qui ne peuvent pas faire des inscriptions en ligne parce que leurs téléphones ne les permettent pas. Et aussi, il y a le problème au niveau de scannage des papiers. On nous demande de scanner et envoyer les papiers en ligne, mais quand tu scanses, on te dit que la capacité est très grande. Des limites technologiques de nature à faire buguer les cours en ligne et d'autres activités d'ordre académique. Le problème que je rencontre ici, c'est au niveau des supports. Déjà, les enseignants, quand ils arrivent, ils donnent les cours en avance aux délégués qui sont chargés de nous les vendre. La date, peut-être, s'il a remis un support hier et que je n'ai pas pu l'acheter la semaine qui vient. Voilà, déjà, j'accumule les cours. C'est un peu ça ma difficulté. Tu peux composer, ton nom ne sort pas. Tu fais la requête, ton problème de note. Généralement, ça sort, mais de temps à autre, ça ne sort pas. On dit à la cellule informatique que ce sont les erreurs de saisie et peut-être qu'on a oublié de t'enregistrer. Préoccupation toute particulière pour les doctorants. C'est cette année, à notre niveau, que l'université de Yaoundé II, la faculté de sciences économiques et de gestion principalement, a créé l'école doctorale. Donc nous sommes l'initiation même de l'école doctorale en faculté sciences économiques et de gestion à l'université de Yaoundé II. Nous avons d'abord remarqué que c'était un retard parce qu'on n'a pas encore réellement commencé les cours comme il se doit. On ne connaît pas encore nos encadreurs. Donc ce qui fait que la mise sur pied de cette école doctorale, en fait, est un peu, un peu lente. Des limites à repousser, des défis à relever. Avec son plan de développement, l'université de Yaoundé II, soit, veut se mettre à la page. Monsieur le recteur, les étudiants se plaignent. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Beaucoup de problèmes d'Internet, on en reparle encore. Ceux qui sont en cycle doctoral se plaignent. Les autres étudiants se plaignent. C'est quoi le problème ? Vous n'êtes pas en phase avec les COPS, vous, le recteur ? Que les étudiants se plaignent, c'est tout à fait normal. Personne n'a jamais prétendu que tout est parfait à l'université de Yaoundé II. Il y a des complètes qui sont fondées, que nous connaissons. Il y en a d'autres qui sont un peu exagérées. Il y en a d'autres qui sont un peu exagérées. Mais en tant que recteur, mon devoir, c'est d'être à l'écoute de ces plaintes, de faire une évaluation concrète et de voir dans quelle mesure on peut améliorer la situation. Si on vous dit aujourd'hui comment ça va à l'université de Yaoundé II, soit vous dites ça va bien, merci. Nous allons dire qu'en tenant compte des contraintes du moment, ça va plutôt bien. C'est très politique comme réponse. Ça peut l'être, mais c'est la réalité. Nous avançons sous des contraintes. Et nous disons qu'avec les contraintes actuelles qui se sont ajoutées à celles d'avant, notamment le problème de la Covid-19, nous faisons nos efforts. Et par exemple, en ce qui concerne la dispensation des enseignements, nous fonctionnons aujourd'hui en mode hybride. C'est-à-dire que nous avons la mise en ligne des cours et puis les enseignements en présentiel. Mais la durée des enseignements en présentiel a été réduite parce que nous sommes en mode combiné. Alors, ces étudiants qui parlent des cours qui ne sont pas totalement mis en ligne, le recteur en a conscience. Et je peux vous dire qu'il y a deux jours au conseil d'université, j'ai rappelé au chef d'établissement qu'il fallait qu'il fasse très attention. Il y a une plateforme qui existe, qui est parfaitement fonctionnelle. Il faut y poster tous les cours. Maintenant, il y a la formule qui a été adoptée par certains enseignants, qui est de donner un support papier aux délégués qui mettent à disposition de leurs camarades. Et naturellement, ils vendent. Cette formule n'est pas bonne. Cette formule n'est pas la meilleure. Il faut poster les cours en ligne. Est-ce qu'il y a une évaluation qui est faite de cette période-ci, justement, à cause de la COVID-19, des cours qui doivent être mis en ligne, pas beaucoup d'enseignements en présentiel, etc. Quelle est l'évaluation que vous en faites ? Ça va pour les étudiants ? L'évaluation que nous en avons faite il y a deux jours au conseil d'université le vendredi dernier, c'est qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Comme je vous l'ai dit, je n'étais pas totalement satisfait du niveau de mise en ligne des cours. Mais je pense que dès janvier, les choses seront substantiellement corrigées. Monsieur le recteur, est-ce que vous avez conscience de ce que l'État ou le privé, parce que les chiffres sont importants, parce qu'il y a certainement d'autres priorités dans le pays, qu'on puisse vous dire à un moment donné, votre plan, il peut attendre. En ce moment, vous faites quoi ? Je suis certain que l'État ne le dira pas. Le privé peut le dire ? Le privé ne le dira pas. Le privé viendra s'il y trouve son intérêt. Je vous ai dit pour la résidence universitaire, c'est en PPP. Nous avons eu terrain, le privé se propose de construire, il construit, il exploite pendant une certaine période, et puis après, ça revient à l'université. Donc, de ce point de vue, nous sommes patients. S'il faut attendre 20, 25 ou 30 ans, ça passe très vite à l'échelle de la vie d'une nation. Alors, vous ambitionnez d'être la technopole des sciences sociales en Afrique. C'est une ambition légitime, je pourrais dire. Pour le moment, vous êtes très loin dans le classement des universités africaines. C'est un peu comme disent vos enseignants, vous parlez seulement fort. Mais en fait, il n'y a rien. Il y a beaucoup, mais nous savons exactement pourquoi est-ce que nous ne sommes pas bien classés. Et ceux qui, parfois, disent que nous parlons et il n'y a rien, je suis désolé. Ils devraient avoir l'ambition d'être enseignants dans une grande université. Lorsque j'ai été nommé recteur, j'ai dit mon ambition, c'est qu'assez rapidement, nous entrions dans le classement des 100 meilleures universités africaines. Nous en avons les moyens. Mais le problème, c'est que c'est le classement, c'est le classement webométrique. Si vous n'êtes pas bien présent sur le web, vous pouvez faire des miracles, personne n'est au courant et vous n'êtes pas bien classé. C'est seulement ça le problème de Yeroun D2 ? C'est essentiellement cela. Yeroun D2 fait beaucoup de choses, mais Yeroun D2 n'est pas visible. C'est pour cela que j'ai indiqué que, dans notre évolution, je souhaite que nous fonctionnions sur un trépied, accroître la compétitivité, accroître l'attractivité et accroître la visibilité. C'est la visibilité, surtout, qui permet d'améliorer son classement. Et nous sommes en train d'y travailler. Monsieur le recteur, deuxième halte dans cette émission pour parler de notre semaine politique avec en bonne place la CONAC et son rapport 2019. Entre autres, voici la semaine politique de Sèvrin Alec Ambelli. Une grande activité dans le champ diplomatique cette semaine, à la suite de la campagne en faveur de la candidature camerounaise déclarée à la conflégèse. Les chefs d'émission diplomatique du Maroc, du Sénégal et du Congo ont été reçus en audience au ministère des Relations extérieures pour leur soutien à la candidature portée par Louise-René Tauby au poste de secrétaire général de la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de l'espace francophone. Nous avons eu un très beau plaidoyer, mais également une très belle présentation de la part de la candidate qui, à notre avis, a un excellent profil pour faire un travail formidable si les pays membres lui accordent leur confiance. Je ne doute pas un seul instant que cette candidature devrait attirer l'attention de toutes les autorités, surtout en Afrique centrale, où nous n'avons jamais exercé à ce niveau-là. Toujours au plan des relations internationales, le Cameroun a pris une part active en mode virtuel aux travaux de la 111e session du Conseil des ministres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, engagés aujourd'hui dans une réforme institutionnelle profonde ainsi que dans la négociation d'un nouveau cadre de coopération entre l'Union européenne et les pays ACP. Nous nous sommes apesantis sur le régime financier, le régime financier de l'OACP, ce qui nous a permis de décider de la mise sur pied des comités d'audit et des comités de budget. Nous avons traité des questions internes, institutionnelles, organisationnelles, pour préparer notre organisation à une meilleure performance à l'avenir au regard des changements qui interviendront dans le sens de l'accord post-Cotonou. Sur le front de l'activité électorale et des partis politiques, il s'est tenu jeudi dernier la quatrième session ordinaire du Conseil électoral de l'Elections Cameroun. On a évoqué l'implication satisfaisante de l'ECAM au processus qui a conduit à l'organisation de l'élection des conseillers régionaux, sans bien sûr la participation du SDF. Le Social Democratic Front, qui à l'occasion de la rentrée politique, affiche l'ambition de retrouver son passé glorieux des années 90 dans son fief électoral du sud-ouest et du nord-ouest. Deux régions confrontées à une crise sociopolitique qui, malgré tout, mettent en lumière le lien armé-nation dans la recherche d'une paix durable. En mission de contrôle opérationnel, cette semaine, le général Nkavala, commandant la cinquième région militaire interarmée, a posé une fois encore une action civilo-militaire hindoue dans le département du Ndongamantoum. Une démarche susceptible de provoquer un changement de comportement, un peu comme le fait la CONAC dans son combat quotidien contre la corruption. La Commission nationale anticorruption a démontré dans son rapport de 2019 que l'État a perdu plus de 36 milliards de francs CFA l'année dernière du fait des actes de corruption. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une prise de conscience de la part de la plupart des Camerounais, mais il faudrait encore beaucoup de travail à faire sur le plan éducatif, de telle sorte qu'on développe davantage plus d'intégrité pour tous ceux qui sont appelés à décider. Dans la littérature politique, multiculturalisme camerounais et sa practice quotidienne, c'est le nouvel ouvrage de l'abbé Jean-Marie Bodo, dont la préface porte la signature du président Paul Biya. La dédicace de cet ouvrage a eu lieu vendredi dernier au palais des congrès de Yandé en présence du directeur du cabinet civil, représentant personnel du président de la République. Pour un auteur, il attend que son écrit intéresse. Et je pense que ceux qui ont eu à témoigner de ce qu'ils ont lu, ils ont dit l'intérêt qu'il y a là-dedans. L'auteur parle bien du multiculturalisme, un sujet dont il a la parfaite maîtrise, en tant que membre de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Monsieur le recteur de l'université de Yaoundé II, là on sort de la semaine politique de Séverin à Léga Mbélé. Votre université, elle est, comme on dit, dans la cité, mais elle ne fait pas de politique. Non, elle ne fait pas de politique au sens politicien, mais l'université met en œuvre la politique de l'enseignement supérieur définie par le président de la République. Vous percevez quand même ça dans le campus, que quand il y a, par exemple, des échéances électorales et autres, vous sentez qu'il y a des choses qui bougent, qui se disent ? Je rappelle en passant que les étudiants sont des potentiels électeurs. Ils n'ont pas des potentiels, ils sont même effectivement pour la plupart des électeurs. Vous le percevez ? Ils sont des citoyens. Nous le percevons, mais nous leur rappelons que l'université est un milieu clos et apolitique. Ils peuvent exercer leurs activités politiques en dehors du campus, mais à l'intérieur du campus, nous veillons à ce qu'aucune activité politique ne se déroule. Sur le plan stratégique de développement de l'université de Yaoundé II, vous vous dites que dans les cinq ans, qu'est-ce qu'on achève véritablement ? Quel est l'objectif ? Qu'on puisse être à 20, 30, 40 % de réalisation ? Dans les cinq ans, nous serons, d'après la programmation globale, à peu près au tiers. Mais avec ce tiers-là, ce sera déjà une université parfaitement viable et très haut niveau. Concrètement, par exemple, est-ce que la cité universitaire sera prête ? Est-ce que le restaurant universitaire, est-ce que le centre médico-social sortira, tout cela sortira de terre dans les cinq ans ? Ça, c'est le campus social qui sera conçu justement avec l'aide des partenaires privés. C'est tout à fait plausible que dans les cinq ans, effectivement, nous ayons la résidence universitaire. Et de ce point de vue, ce qui concerne la résidence universitaire, il y a même deux opérateurs. Il y a un premier opérateur dont on parle moins, qui est là, dans le paiement depuis cinq ans, qui a signé un certain nombre de conventions avec le ministère de l'enseignement supérieur, qui attend le dernier au cœur du gouvernement. C'est un opérateur turc qui lui se propose de construire 2500 chambres. Et puis, il y a Elite Trends, qui est au niveau de 2000 chambres à terme, et qui est avec le restaurant universitaire et un hôtel quatre étoiles. Monsieur le recteur, je vais vous faire part maintenant des questions que vous ont posées les internautes. Lorsqu'on parcourt la toile d'une manière générale, on a vraiment l'impression que ce sont les étudiants qui posent ces questions-là. Donc, je vous les pose ces questions. La première question par Wallace Binyam, qui dit « Pourquoi avez-vous disqualifié Ben Moustapha de l'élection de l'Association des étudiants ? » Je disais « disqualifié Ben Moustapha » parce que Ben Moustapha a triché et il le sait. La réglementation dit que lorsqu'on est inscrit en Master 2, on ne peut plus être candidat à ces élections. Il a été disqualifié de ce point de vue et il est parti prendre une autre inscription en première année dans la même faculté. C'est de la tricherie. Nous sommes des éducateurs. Je l'ai disqualifié et il ne s'est d'ailleurs pas plein. Il sait que le recteur n'a plus une bonne décision. L'élection ? L'élection a eu lieu. Je l'ai disqualifié. Je l'ai demandé à ses camarades de trouver une autre tête de liste. C'est ce qui a été fait. La liste n'a pas été disqualifiée. C'est Ben Moustapha qui a été disqualifié. Vous n'avez rien influencé ? Je n'ai pas influencé le vote des étudiants. Martin Kouam dit « Le campus de Soa a-t-il assez d'espace pour une extension ? » Oui, parce que quand on parle de 312 hectares, nous avons 312 hectares. C'est énorme. C'est 312 hectares sécurisés juridiquement et que nous sommes en train de sécuriser physiquement. Parce qu'il y a une clôture de 11 km qui est prévue. On a pratiquement déjà achevé 8 km. Il reste 3 km. Zibama, alias Général, dit « Quelles sont les sources de financement de ce plan de développement ? » Vous en avez un peu parlé. Celles publiques, celles privées ? C'est l'État. Duplex Koueté. Pourquoi le chantier de la bibliothèque avance-t-il à pas de tortue ? On revient à la tortue. Côté lenteur. Il faut dire que ce chantier, il a été entamé en 2011. Ça fait 9 ans. Donc en principe, quand je suis nommé recteur, j'aurais dû trouver cette bibliothèque déjà construite. On a un certain nombre de problèmes avec le prestataire. Et nous avons aussi eu des problèmes d'articulation au niveau des financements. Parce que le projet a été reçu lorsque j'ai été nommé recteur. Nous avons reçu des financements complémentaires. Et il s'agit maintenant de passer du marché initial au marché complémentaire. Mais ça va se faire. C'est déjà fait pratiquement puisque le Minemap nous a bien accompagné. Le ministère de Marchage et Marché public nous a très bien accompagné de ce point de vue. Calyxte Laurence dit « Pourquoi le campus de Soie est-il si sale, vieillot et ne connaît pas une réhabilitation de ces bâtiments ? » Ce qui est absolument inexact. Parce que tous les amphithéâtres de Soie ont été réhabilités. Et dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure, on a vu une maison des enseignants qui a totalement été refaite. On a vu la nouvelle salle de soutenance des thèses. On s'est assez demandé si cet étudiant vient vraiment au campus. C'est un peu de mauvaise foi, vous pensez ? Beaucoup de mauvaise foi, pas qu'un peu. Joe N.J. dit « Que faire pour que l'université de Yaoundé 2 cesse d'être perçue comme une université francophone ? » Ce qui est également une accusation fausse. Parce que si au Cameroun aujourd'hui, il y a une seule université bilingue, c'est l'université de Yaoundé 2. Où le principe c'est que chaque enseignant enseigne dans la langue qu'il maîtrise le mieux. Et chaque étudiant compose dans la langue qu'il maîtrise le mieux. Et jusque-là, ça ne pose pas véritablement de problème. Ça ne pose pas véritablement de problème. Vous voyez même qu'à la facture de sciences juridiques et politiques, nous avons le département d'English Law. qui est le plus gros département d'English Law du Cameroun. Parce que nous avons plus d'étudiants en English Law à Yaoundé 2 que même dans les facultés de sciences juridiques et politiques des universités de Bamenda et de Boya. Donc c'est une accusation absolument infondée. L'université de Yaoundé 2 est une université bilingue et nous en sommes fiers. Et nous entendons consolider ce caractère bilingue. Conrad Israël dit, lors de la dernière sélection en thèse, des candidats ayant 13 et 14 de moyenne ont été récalés. Alors que certains avec des notes allant de 11 à 12 ont été sélectionnés. Absolument faux. C'est une accusation grave. C'est absolument faux. Ça par contre c'est absolument faux. Ça c'est les accusations qu'on entend tout le temps. Nous avons réduit le nombre d'étudiants en thèse. Qu'est-ce qu'il faut dire, M. Ibrahim Shérif, qu'en ce moment, nous avons fait le point vendredi. Nous avons 890 étudiants en préparation de thèse. Nous avons fait soutenir à l'université de Yaoundé 2 essentiellement les deux grandes facultés depuis août 2019 jusqu'au 19 décembre. De cette année. De cette année nous avons fait soutenir 235 thèses. Et il y a en attente de soutenance d'ici fin janvier une centaine. C'est beaucoup de docteurs. Donc les choses se passent normalement. Les choses se passent. Telles qu'elles devraient se passer. Je ne peux pas le dire absolument. Nous avons eu un certain nombre d'inscriptions en doctorat. Ceux qui ont fini leur travail, ils soutiennent la thèse. Il reste qu'aujourd'hui, nous avons entrepris de rationaliser ce cycle. Parce que nous nous trouvons actuellement dans une situation où certains enseignants prétendent diriger à la fois 50 thèses, 60 thèses. On vous a accusé à un moment donné de distribuer le doctorat. Le doctorat pour tous. Moi, je ne suis pas un partisan de cette doctrine. Le doctorat pour tous populariser, démocratiser le doctorat. Je ne suis pas partisan de cette doctrine-là. Mais il y en a qui en sont partisans. Et les résultats sont là. C'est que nous fabriquons effectivement beaucoup de docteurs. – Diom Bidajan, pourquoi ces cours très tôt le matin ou tard le soir ? – Qu'est-ce qu'il entend par cours très tôt le matin ? – C'est quoi ? C'est un étudiant paresseux qui pose cette question ? – Non, les cours sont programmés à partir de 7h30. Je ne sais pas si 7h30 pour un étudiant, c'est très tôt. Et il s'arrête à 17h30, notamment dans le contexte Covid actuel. Voilà les instructions qui ont été données et qui sont respectées. C'est de 7h30 à 17h30. – Ça tient compte des petits problèmes de sécurité qu'il y a eu ces derniers temps ? – Bien sûr, bien sûr. – Bidjane Demba-Rémont, les annexes de SOA ont-elles une place dans votre plan stratégique de développement ? Il y a des annexes de l'université de Yaoundé II à Berthoa, à Ebolova. Dans le plan, vous tenez compte de ces annexes-là ? – Ces annexes ont la place dans le cadre du développement des sites universitaires d'Ebolova et de Berthoa. Parce qu'à Berthoa, c'est un site universitaire où vous avez l'annexe d'infactuation juridique et politique de l'université de Yaoundé II, l'école normale supérieure de l'université de Yaoundéé. Et vous avez la même chose à Ebolova. Les annexes, bien évidemment, doivent être prises en compte, mais dans le cadre d'une démarche un peu particulière. dans la mesure où actuellement, ces annexes de l'université de Yaoundé II sont installées dans des locaux d'emprunt. Nous ne pouvons pas les développer dans ces locaux. En revanche, maintenant, est-ce qu'il va falloir qu'on fuir sous forme d'annexe ou sous forme de faculté de plein exercice ? – Qui sait, peut-être qu'il y aura une université à Ebolova ou à Berthoa. D'ici là, qui sait ? – Vous avez tout. – Ça, ce n'est pas votre affaire. – Ce n'est pas mon affaire. – Vic Delmelo, quelle réponse concrète apportez-vous à la demande sans cesse croissante des candidats au doctorat professionnel ? – Le doctorat professionnel… – Nous y revoilà. – Le doctorat professionnel n'a aucune existence réglementaire au Cameroun. C'est une question qui a été réglée au-delà du recteur de l'université de Yaoundé II. Je crois que le gouvernement a pris position par la voix du monsieur le premier ministre et chef du gouvernement. – Pour vous, ce débat-là est clos ? – C'est un débat qui est clos en ce qui concerne l'avenir. Maintenant, il y a un passif, entre guillemets, va-t-on dire. – Qu'il va falloir gérer ? – Il y a des gens qui ont été inscrits dans ce cycle de doctorat. Nous avions été instruits de regarder ceux d'entre eux qui remplissent les conditions pour s'inscrire normalement en doctorat. – Un doctorat classique en ce moment. – Un doctorat classique. Il y avait, normalement, inscrit en doctorat professionnel 499. Après examen, il n'y en a que 38 qui remplissaient les conditions pour faire le doctorat. Dans une université camonaise, nous leur avons donné l'autorisation de se réinscrire en doctorat. Je crois que sur les 38, il y en a 33 qui ont effectivement pris une inscription en doctorat et qui sont en train de préparer la thèse. – Emmanuel Durbaga-Dinamou dit « Est-il normal de supprimer une filière en niveau 2 ? » Ça nous ramène toujours à cette petite querelle au sein de votre université. On ouvre une filière et puis… – Je suppose que c'est un étudiant du cycle professionnel. – J'imagine. – Il se trouve que la licence professionnelle, d'après la réglementation en vigueur, notamment en arrêtée, signée par le ministère de l'enseignement supérieur en 2006. La licence professionnelle, c'est les cinquièmes et les sixièmes semestres. Donc en L1 et L2, normalement, c'est le tronc commun. C'est l'enseignement classique. Mais il se trouve qu'à la faculté de sciences juridiques et politiques, par exemple, il y a un doyen qui avait cru passer outre cette réglementation et qui s'est mis à recruter les étudiants en licence professionnelle dès la première année, ce qui n'est pas conforme à la réglementation. Nous avons décidé de revenir au respect de la réglementation, de telle sorte qu'il n'y a plus de licence 2. En licence professionnelle, il n'y a plus de niveau 2. Mais ces étudiants sont reversés dans le cycle classique, le cycle normal. C'est-à-dire qu'on ne les jette pas à la poubelle ? On ne les jette pas à la poubelle. Il y a des mesures transitoires qui ont été adoptées et qui sont mises en œuvre. Dernière question d'internaute. Kevin Ekoé dit pourquoi pas de sortie officielle des lauréats des grandes écoles, issues des grandes écoles de l'université de Yaoundé 2 ? Il cite notamment l'Estique, peut-être l'Irique. Pas de sortie solennelle ? Nous avons prévu. C'est quoi ? Vous faites des économies ? Non, ce n'est pas un problème d'économie. C'est un problème de délivrance de diplômes définitifs. Il y a eu des problèmes à ce niveau. Nous sommes en train de trouver une solution. Nous avons déjà trouvé une solution. Je peux vous dire qu'à date, l'Irique, l'Estique et l'IFORD nous ont fait tenir les procès verbaux définitifs. Tout est en place pour que nous puissions délivrer des diplômes définitifs. Et nous avons prévu qu'avant le 31 juillet 2021, nous allons organiser des grosses sessions de remise officielle des diplômes. Voilà qui est dit. Un grand merci à Elvis Mimba qui a rassemblé les questions qui vous ont été posées par les internautes et auxquelles vous avez apporté réponse tout à l'heure. Ça m'a permis d'avoir de bonnes informations sur la manière dont l'université est perçue. On en tiendra compte, naturellement. Monsieur le recteur, nous allons passer à notre troisième halte pour parler de la semaine sociale de Rodrigue Bertrand Thueno avec en bonne place les problèmes d'énergie dans les régions septentrionales du pays. Voici la semaine sociale de Rodrigue Bertrand Thueno. La semaine sociale s'est ouverte sur la conférence de programmation des marchés publics organisée à Yaoundé par le ministère éponyme. Si l'objectif principal était de potasser la publication du journal des marchés publics de l'année 2021, cela ne s'est pas fait sans évaluation préalable de l'exécution sur le terrain de ceux programmés au cours de l'année 2020 finissante. Pendant ce temps, à l'agence de promotion des investissements, l'on servait de point de rencontre entre 100 participants de 14 nationalités, 15 porteurs de projets et une vingtaine de banquiers pour deux jours d'échange d'affaires. Le chef de l'État a organisé la conférence sur l'attractivité du Cameroun. L'année d'après, nous nous faisons le devoir d'organiser ce marché de l'investissement au sein du Cameroun Business Forum. C'est mettre ensemble les porteurs de projets des investissements et les partenaires techniques et financiers. La rencontre qui se déroulait par visioconférence n'a pas été perturbée par les délestages, un désagrément que connaissent ces derniers temps les populations des trois régions septentrionales du pays. Raison pour laquelle le chef de l'État a missionné le ministre de l'Eau et de l'Énergie pour trouver une solution en urgence. Elle passe par l'installation là-bas de la centrale thermie d'Aala Yaoundé, démantelée pour la cause. Les travaux avancent et le bout du tunnel est entrevu. Je voudrais dire aux populations du septentrion et à celles de la Damawa que le chef de l'État a expressément décidé à mesure d'urgence de démanteler la centrale de l'Aala. Cela n'est pas une fiction, cela est désormais une réalité. Le compte à rebours est donc enclenché, comme l'a fait la CRTV pour le Chan, en déployant mercredi son plan de couverture médiatique de cette compétition. Une émission spéciale de lancement a été diffusée en direct sur tout le réseau CRTV des 20h30 en délocalisation au palais des sports de Yaoundé. Les invités spéciaux aboraient le masque, signe que l'on n'a pas encore vaincu le Covid-19. La lutte continue donc et le ministère de la Jeunesse est monté au créneau vendredi pour lancer la campagne de sensibilisation patriotique faite sans Covid-19. Ce même vendredi, l'on a assisté à un gros cadeau de fin d'année du chef de l'État aux populations du département du Bamekim. Il y a envoyé le ministre des Travaux publics inauguré et ouvri officiellement à la circulation le pont sur la rivière Sanaga près de Natigal et la route Batiengan-Thuy. Les travaux ont été bien exécutés. Je suis très satisfait de la qualité du travail réalisé, de la mobilisation des populations bénéficiaires, de l'expertise, du professionnalisme de l'entreprise des travaux ainsi que des missions de contrôle. Je suis très satisfait de ce que le chef de l'État a cru devoir doter notre pays de ses belles infrastructures. Voilà la semaine sociale telle que vue par la rédaction centrale TV de la CRTV. Retour sur ce plateau avec notre invité, le recteur de l'université de Yaoundé 2 à Soa, le professeur Adolphe Minkouaché. Alors, monsieur le recteur, le plan stratégique de développement de l'université de Yaoundé 2, si on dit que c'est votre bébé à vous, vous dites oui, je le prends, j'en suis le père ? Dans une large mesure, oui. Mais comme je l'ai dit, c'est une œuvre collective, c'est une réflexion collective. Je ne suis que le chef d'orchestre. On dira peut-être que ce plan stratégique a été adopté quand le professeur Adolphe Minkouaché était le recteur. Alors, cette semaine, vous avez eu l'adoubement du ministre de l'État chargé de l'Enseignement supérieur qui est venu présider la sérémonie de présentation du plan. Est-ce que pour vous, c'est le signe que, effectivement, le gouvernement est derrière ce plan ? Il l'achète, comme on dit. C'est absolument ça, l'interprétation que nous en faisons. Et nous voudrions dire merci, monsieur le ministre de l'État, ministre de l'Enseignement supérieur, pour cet accompagnement. Nous avons élaboré ce plan stratégique de développement dans le secteur respect de la stratégie sectorielle de l'éducation, et notamment le sous-secteur enseignement supérieur. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, elle reconnaît que nous avons respecté cette stratégie sous-sectorielle. Et je pense que c'est un encouragement pour nous. Pendant que le plan est lancé, et donc les financements recherchés, à quoi ressemble l'Université de Yaoundé 2 aujourd'hui ? C'est-à-dire que vous avez un œil plus sur le plan que sur la gestion quotidienne de l'université ? Les deux, les deux. Parce que pour le moment, nous avons des étudiants qui sont là, qu'il faut former et bien former. Nous nous employons à bien les former en dépit des contraintes. Mais en même temps, nous devons améliorer les choses, d'où le plan stratégique de développement. Nous devons agir sur les deux. Et je pense que nous y parviendrons avec l'assentiment des uns et des autres. Ce plan stratégique, sur cinq ans, on se dit qu'il y a certainement des choses qui vont changer à l'Université de Yaoundé 2 à soi. Et vous vous dites, avec les étudiants d'aujourd'hui, qui, on va dire, sont dans une autre logique, c'est une logique, on va dire, Internet, TIC, etc., la priorité dans le changement, ça devrait être quoi ? La priorité dans le changement, si nous prenons les missions de formation et d'enseignement, c'est véritablement prendre en considération l'intrusion du numérique éducatif aujourd'hui. C'est un peu notre point faible aujourd'hui, mais nous sommes en train de travailler pour développer ce segment. Dieu merci, l'infrastructure de base est déjà en place, parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'État a mis en place le centre de développement du numérique. Les problèmes de base entrepassantes sont résolus. Nous avons maintenant l'infrastructure, maintenant, il nous appartient de concevoir les contenus. Ça, c'est notre travail, c'est la principale préoccupation, mais ça, ça va aller assez vite, parce que les expertises sont disponibles. Et au niveau des ressources humaines, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que Yaoundé 2 à soi, côté enseignant, j'allais dire, on est un peu trop misogyne quand même ? Pas trop de femmes ? Pas trop de femmes, c'est un fait. Dans le plan de développement, on pourrait penser encourager la présence des femmes dans l'enseignement ? Bien sûr, c'est une question qui a été évoquée, et vous avez raison, au dernier conseil d'université, il y a deux jours. Nous devons effectivement développer une politique d'insertion des femmes dans le corps enseignant. C'est d'autant plus important que, lorsque nous regardons la structure sociologique de nos étudiants, nous voyons que, de manière globale, à l'université de Yaoundé 2, il y a 52% de garçons et 48% de filles. C'est un quasi-équilibre ? Mieux, lorsque nous regardons les performances, généralement, les majors, ce sont des filles. Mais il y a un hiatus entre les quatre premières années et maintenant le cycle de recherche. C'est à ce niveau-là qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut corriger pour permettre, effectivement, aux filles d'aller le plus long possible. Et une fois aussi qu'elles ont été évoquées comme enseignantes, je pense qu'il y a des politiques particulières qu'il faut développer pour leur permettre d'avancer. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, nous avons à l'université de Yaoundé 2 52 professeurs titulaires, seulement trois femmes. Et les trois femmes dans un seul établissement. C'est largement insuffisant. Ça ne rend pas compte de la qualité de nos enseignantes. Il y a donc quelque chose à corriger. – Lorsque dans le plan, vous dites faire de soi une technopole des sciences sociales en Afrique, c'est très ambitieux. On se dit, au-delà des milliards dont on a parlé tout au long de cette émission, quels sont les autres moyens que vous pouvez activer pour atteindre cet objectif-là ? – Cet objectif, pour l'atteindre, nous pensons que la principale ressource, c'est d'avoir la ressource humaine. Nous avons de la bonne ressource. Nous sommes en train de chercher les financements. Et nous mettons en œuvre l'instruction qui a été donnée par le président de la République, chef de l'État, en disant qu'il faut oser. Nous osons. Je pense que le président de la République a une certaine vision du Cameroun, pays émergent en 2035. C'est une grosse ambition. Et nous œuvrons pour que l'université de Yaoundé II soit véritablement une université du pays émergent que le Cameroun va être à l'horizon 2035. – Professeur Adolphe Minkouaché, recteur de l'université de Yaoundé II, vous étiez l'invité d'Actualité Hebdo ce dimanche. – Merci de votre disponibilité. Nous vous disons bonne année parce qu'on va le signaler comme ça. Actualité Hebdo va prendre quelques vacances, le temps des fêtes de fin d'année, pour revenir au mois de janvier en plus grande forme encore. Et à vous également, nous disons meilleure vœu, bonne année des jours. – Merci M. Edbam, chérif. – Madame, M. Actualité Hebdo s'achève. Merci de votre aimable attention. Restez en compagnie des programmes de la CRTV. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Bonsoir, bonne année. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501